Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter Neutron, un jeu de Robert Crows qui se joue en 1 contre 1. Vous allez avoir besoin d'un damier en 5 par 5 et les joueurs vont jouer un avec 5 pions noirs, l'autre avec 5 pions blancs. Et vous aurez aussi un pion d'une autre couleur, ici un pion rouge, qui est le Neutron et que les joueurs vont se partager. Alors le but du jeu est d'amener le Neutron sur sa propre première rangée, donc le joueur noir devra amener le Neutron ici et le joueur blanc devra amener le Neutron sur sa première ligne ici. Alors à partir de cette position de départ, les joueurs à tour de rôle doivent d'abord déplacer le Neutron et ensuite un de leurs pions. Exception faite au premier joueur qui lors de son premier tour ne pourra pas déplacer le Neutron, mais juste un de ses pions. Donc tous les pions se déplacent dans les 8 directions possibles, orthogonales ou diagonales, d'un maximum de cases possibles, jusqu'à ce qu'ils rencontrent soit un autre pion, soit les bords du plateau. Alors par exemple une partie pourrait commencer comme ça, donc c'est au joueur blanc de commencer. Il ne peut pas déplacer le Neutron au cours de son premier tour, donc il déplace un de ses pions d'un nombre maximum de cases possibles, donc par exemple comme ça. Ensuite c'est au joueur noir de jouer, il doit d'abord déplacer le Neutron, donc comme ça, et ensuite un de ses pions, comme ceci. Ensuite c'est au joueur blanc de jouer, il déplace le Neutron, comme ça, et un de ses pions, comme ça. Ensuite le joueur noir doit jouer, il déplace le Neutron là, et un de ses pions, comme ça. Ensuite le joueur blanc vient jouer le Neutron là, et un de ses pions là. Ensuite le joueur noir doit jouer le Neutron, le joueur blanc a fait une petite erreur, et le joueur noir amène le Neutron sur sa première ligne et gagne la partie. Alors à noter qu'il existe deux autres façons de gagner. La première en forçant son adversaire à amener lui-même le Neutron sur la première ligne adverse. Et la deuxième façon de gagner c'est en bloquant son adversaire. Si un joueur ne peut plus jouer à son tour, ni le Neutron, ni un de ses pions, alors il perd immédiatement la partie. Alors je vous ai mis une position qui est gagnante pour le joueur blanc. Il a un très bon coup à jouer, qui va l'amener à une position que noir ne pourra pas contrer. Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez réfléchir. Alors ce n'est pas évident à trouver, mais c'est très efficace. Si le joueur blanc décide de jouer le Neutron ici et un de ses pions là, alors le joueur noir devra soit amener le Neutron ici, soit l'amener là. Et dans les deux cas, il ne pourra rien faire pour empêcher le joueur blanc d'amener le Neutron sur sa première ligne. Par exemple, s'il amène le Neutron là et qu'il joue n'importe quoi, par exemple ce pion là, le joueur blanc amènera le Neutron ici sur sa première ligne. Et si le joueur noir décide d'amener le Neutron ici et par exemple de jouer son pion là, et bien vous voyez que la porte est encore grande ouverte pour le joueur blanc qui amènera le Neutron là. Et il sera dans les deux cas gagnant. Alors on dit souvent que le Neutron s'inspire très fortement d'un autre jeu qui s'appelle le Bobail, et qui est un jeu africain, qui se joue exactement avec le même matériel, dans la même position de départ. La seule différence c'est que le Bobail, donc le Neutron si vous préférez, ne se déplace que d'une case dans toutes les directions possibles, comme le roi aux échecs. C'est la seule différence avec le Neutron. Voilà, comme d'habitude, je vous mets le plateau à télécharger en description. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, de vous abonner à la chaîne si vous aimez les jeux abstraits, et je vous dis à très bientôt pour un autre jeu. Salut ! Sous-titrage ST' 501